Salut à toutes et à tous et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode et tous ceux que vous avez aimé, ça nous aide énormément. Bon épisode ! L'aide de Caen vient de scander le nom de son général. C'est un humain à la peau bronzée, au regard sombre et aux cheveux mis en arrière, mais assez courts, bruns, même noirs. Il s'adresse à Shen Den Yu, la bagatour de la ville. Eh bien, noble bagatour, je viens en ambassade de la part de l'Empire de Kaopona. Nous avons entendu que vous étiez menacé par des hordes abyssales, des créatures du démon. Et l'Empire a toujours à cœur de défendre les peuples libres, les humains, les nains, les elfes, les mortels. Ça a l'air sympa. Je suis à la tête de quatre phalanges de cent soldats. Nous sommes en train de monter notre camp au sud de votre ville. Je suis à votre disposition pour que nous discutions stratégie et que nous fassions œuvre de concert pour repousser ces hordes impies. Bagatour, fait un signe de tête respectueux. Tribunus cohortis, votre volonté est noble et vos transports sont accueillis avec beaucoup de reconnaissance. Nous organiserons demain, si vous le souhaitez, au point du jour, un conseil de guerre avec les membres de la protection de ma ville. Et nous parlerons ensemble de tout cela. Bien sûr, avec grand plaisir. Il a un regard vers Biazim. Je vois que vous êtes accompagné d'une noble troupe d'aventuriers. Peut-être pourrons-nous aussi parler éventuellement des manœuvres que nous pourrions faire de concert. Bien sûr, bien sûr. Je vous présente la compagnie du baluchon. Il fait... Il hausse un peu les sorciers. Il remet les mains derrière son dos. Qui a sonné l'alerte de cette grande menace. Qui ont été les premières personnes à découvrir ces failles abyssales. Et qui ont été d'un grand secours pour... Pour notre ville et pour les populations dont nous avons la responsabilité. Il a un regard circulaire vers toutes et tous. Très bien. Sauf votre respect, je vais me retirer dans les camps. De mon armée. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et de nuit à toutes et tous. Le respect. Avec Aopona. Il tourne les talons. Et il se dirige vers la sortie. Suivi de son aide de camp. Une fois que les portes se referment. Il est sympa, ton frère. C'est ton frère ? C'est ton frère ? La bagatoire se tourne vers vous. Je ne m'attendais pas à cette intervention. De quoi parlions-nous ? Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Disons que la fédération de Kezan s'est fondée sur la volonté de ne pas se faire envahir par l'empire de Kaopona. Et donc, nous voyons toujours d'un oeil fébrile les incursions des armées impériales sur nos terres. Vous avez peur qu'ils veulent plus que vous protéger ? La guerre est toujours un bon prétexte à coloniser. Enfin, c'est un souci que nous devrons régler probablement plus tard. Tu n'as pas dit bonjour à ton frère ? Non. Bien-y, même t'as l'air soucieux. Non, non. Je ne m'attendais pas à le voir, c'est tout. C'est marrant, t'avais eu la midi que ton frère était... C'est militaire ? Militaire. Ah si, il l'a dit, c'est dans mon journal. Je vais vous laisser parler entre vous. Oui ? Parler de politique. Peut-être nous qui allons vous laisser, du coup. Je pense que je n'ai pas d'éléments supplémentaires à vous apporter. À quelle heure se tiendra le conseil demain ? Au point du jour. Mais nous, on va toujours... Après le conseil. La dernière chose, qu'est-ce que vous pensez, comment vous pensez organiser votre... Enfin, qu'est-ce que vous pensez faire ? Si vous pouvez nous fournir le parchemin et une barque pour la ville immergée demain. Le tombeau des géants. On y va au matin. Après le conseil peut-être quand même pour participer aux décisions stratégiques ou est-ce qu'on y va ? On a une autre place, un conseil de... Ah bah si ! Elle se tourne vers un demi-orc qui se tient derrière elle et qui est en armure, pleine d'ornementation. Vraiment impeccable, il n'y a pas une entaille dessus. Je n'y vois pas d'inconvénients. Ouais, bon. Très bien. Soit. Si vous souhaitez venir, vous êtes les bienvenus au palais demain matin. On a peut-être... Eh bah parfait. Meilleure utilisation de notre temps en allant chercher directement. C'est plus dans nos cordes, quoi, que de la stratégie militaire. C'est pas du tout. Pourquoi t'as pas envie de discuter avec mon frère ? C'est votre... Moi je pense que ce serait bien qu'on soit présent, hein. Oui, c'est son frère. Le tribunus coortis, c'est votre frère ? Ouais. Scantus ? C'est dans le même nom tout à l'heure. Pris de m'excuser, je... Ne c'est pas rare. Je n'aurais pas pu le deviner. Non. C'est vrai qu'il n'est pas... Question de faciès. Ouais. Il est moins cendre. Vous avez de bonnes relations ? Les relations, il y a... Lointaines. Je ne m'attendais pas à le voir, là. D'accord. Et lui non plus. C'est votre... C'est votre vie privée, je... Je la respecte, bien sûr. C'est une bonne réaction. Hum. On parlait de politesse, vous avez des choses à apprendre aussi. C'est grave. Non, je parlais à mes camarades. Demain, quelle heure ? Quand vous le souhaitez, vous pouvez venir... Qu'est-ce qui vous arrange ? Vers... Vers 8 heures, peut-être. Très bien. Eh bien, on sera là. À demain, alors. Dormez bien. Merci. Oui, dormez bien. Mes hommages. Vous aussi. Mes hommages. Je sors. Vous retournez et vous repartez. Comme vous êtes entrés. Les doubles portes sont ouvertes pour vous. Et alors que vous sortez du palais, il y a l'aide de Caen, le nain. Le nain ? Le nain, aide de Caen, de Kaopona. Qui est aux alentours. Qui sort de derrière un petit buisson. Il dit... Monsieur Scantius... Votre frère a demandé à vous voir. Il vous attend... Il vous attend à côté. Maintenant, là ? Oui. D'accord. Suivez-moi. On t'attend, là ? Vous allez tous, ou... On peut venir ? On te laissez. Non, non. Non, non. Trop aimé. Non, quoi ? Non, on ne vient pas ? Non, vous ne venez pas. Ah, c'est dommage. Il te mène à une taverne très luxueuse, très bourgeoise. C'est le quartier qui le veut. Et assez calme. C'est feutré. Il y a une musique douce. Et elle est vide, d'ailleurs. Si ce n'est ton frère, Caesso. Qui est attablé. L'air grave. Son casque posé sur la table. Un verre de vin. Un deuxième verre de vin en face de lui. Et une simple chaise. Et il te fait... Quand tu rentres, il te... Il te fait un geste de la main. Alors, Biazim. Je te croyais mort ? Bah, non, tu vois. Ça coûtait quoi, d'envoyer une lettre ? Je n'avais pas spécialement... J'ai envie de renouer avec mon passé. Ah. Tu peux comprendre pourquoi, j'imagine ? Oui, mais... Je ne t'ai jamais rien fait, moi. Je ne t'ai jamais rien fait pour empêcher, non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais qu'ils sont morts ? Non. Comment ? Dans un incendie. Où ça ? À la villa. Probablement criminel, d'ailleurs. Heureusement que j'étais en campagne. Et toi, tu étais où ? J'étais parti, déjà. Tu as... Fugué ? Tu as quitté ? Bah, tu vois bien. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Bah, oui. Moi non plus. Ça va ? Euh... Oui. Bah, à part qu'il y a... des portails qui s'ouvrent avec des clatures démoniaques qui veulent tous nous tuer. Dans ce contexte-là, ça va, quoi. C'est vrai que le contexte est difficile. Mais la grandeur de Kaopona est à la rescousse. Oui. Je ne sais pas si... Je te conseille de faire preuve de diplomatie pour faire accepter ta main tendue. Rapport aux... petite querelle politique. Je suis un militaire. Je ne suis pas un diplomate, tu le sais. Oui. Bah... Ils sont méfiants, donc. Oui. Très bien. Je prendrai ça en compte. Oui, tu veux. Tu rentreras, peut-être, un jour ? C'est pas prévu. D'accord. Je comprends que tu ne sois pas ému. Non, je suis surpris. Mais qu'on enlève, en tout cas. Ah... Oui. Merci. Bon. Tu... T'as autre chose... à me dire ? Non, 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 je... Je ne vais pas être appelé à se revoir, de toute façon, visiblement, donc... Je n'aurai rien contre. Si tu ne souhaites pas, tu ne me souhaites pas. On verra ce que l'avenir nous reste. Très bien. On se revoit demain, apparemment. Demain matin. Ah. Tu seras présent. Oui, mais... Mes collègues ont insisté pour qu'on participe à cette réunion militaire... Dans laquelle je pense qu'on n'a pas du tout notre place, mais... C'est surtout... Juste par curiévité... C'est surtout tout ce que tu détestes. C'est tout ce que je déteste. Je me souviens. Ouais. Ouais, j'espère. Que tu n'as pas oublié, ça. Non. Bon. Eh bien, si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas à me faire demander au camp. Bah... Ouais. Bah, apporte ton aide... Sans arrière-pensée, et... Ce sera très bien. Nous nous battrons jusqu'à la mort, pour protéger cette ville. Très bien. J'en demande pas plus. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Toi aussi. Bonne nuit. Merci. Je repars. Ok. On est reparti à l'auberge, nous ? Non, on attend. Non. On attend de la mort. Pas loin. Je peux aller aller dans une table. Vous êtes avec l'aide de Cande, hein, qui est... Ah oui. C'est assis. Ça va, vous ? C'est sorti un cure-dent. Ouais. Vous faites quelque chose pendant que je suis parti ? Non, je pense pas. Un spécial. Bah, on attend. Bah, je ressors, du coup. Au bout de... Une dizaine de minutes, Birzim ressort. Tu n'as pas l'air enchanté d'avoir revu ton frère, Birzim ? Non, pas spécialement. C'est ton petit frère ou ton grand frère ? C'est mon grand frère. Ah. T'es le seul ? Oui. Oui, oui. Tu ne lui as pas demandé s'il avait vu une alphaline ? Non, j'ai oublié complètement. Pourtant, vraiment, ce que je comptais faire en... Maintenant, on parlait avec mon frère que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais... C'est une bonne sortie d'espoir. Qu'il connaît bien, tu penses qu'il va nous aider ? C'est un militaire de Kaopona, donc... Frère ou pas, il est dévoué à tout ce que ça implique. Donc, comment savoir ? J'ai... En soi, c'est pas rassurant, oui. J'ai essayé de lui insister sur le fait que ce serait bien qu'il nous aide sans arrière-pensée, mais je ne pense pas que ma parole ait vraiment de grande importance, ça, si j'ai... Enfin, ses oreillers. Si quelqu'un peut l'atteindre en temps voulu, ce sera sans doute toi. Sans doute. On verra. En attendant, ces 400 soldats sont plutôt une bonne nouvelle. Oui. Ça, oui. Dans l'immédiat. Oui, oui. Mieux vaut que l'asile appartienne à l'Empire plutôt qu'elle soit réduite, de toute façon. Oui, ça, je te laisse convaincre la gâtour de ça, mais... Je pense qu'elle en est convaincue, sinon elle aurait refusé leur aide. C'est ce qu'elle va décider demain, quoi. Mais bon. Ton frère, c'est un gain-acide-feu aussi ? C'est un humain, non ? C'est un humain ? Oui, oui, oui. C'est ton demi-frère ? Oui. Mon frère... Enfin, je suis son frère adoptif. Ah. Frère adoptif. Oui, parce qu'il n'est pas cendre, quoi. Il n'est pas couleur cendre. Non, non, non. Pas le même faciès, du tout. Ah, non. J'ai bien vu. J'ai reconnu au nom, pas au physique. Bravo. Oui, oui, oui. Non, il y a peu de ressemblances. En rapport au fait qu'on n'a pas de blé. C'est les mêmes parents. Ah oui, vous n'avez pas les mêmes parents, ben oui. Ben non. C'est le principe de l'adoption. Oui, c'est vrai. Voilà. Hum, hum, hum. Ah ouais. Je te sens... Vous dites tout ça... En margeant vers l'auberge, oui. Moi, de toute façon, je marche. Ouais, tu as du trace. Tu n'as pas envie de rester dans le coin. Très bien. Et sinon, vous avez eu l'impression qu'elle m'aimait bien ? Je ne sais pas. Si, un peu, non ? Ouais, si. Elle t'aimait plus que mon frère. Plus qu'il aime son frère. C'est vrai. C'est ce qui est... Ce n'est pas difficile, apparemment. Non. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle était un peu sur autre chose. Par exemple, gouverner une ville. Demain, je pense qu'elle sera plus dispo. Je peux lui envoyer un mot. Si vous voulez, j'ai un filtre d'amour dans mon sac. Non, je n'ai pas besoin. Juste, pourquoi on va à cette réunion ? Rapport qu'on n'a... Ouais, moi, je sais. C'est vrai que vous... Je ne te pose pas la question, mais vu qu'on n'a aucune expertise militaire, pour savoir où on devra aller quand... C'est-à-dire que le temps est précieux, quoi. Tout le temps qu'on ne consacre pas à chercher l'artefact, c'est du... Oui, mais bon, si la réunion est à... Le conseil, pardon, est à 8h, je pense qu'on ne perd pas énormément. Ça peut être long, ces trucs-là. C'est aussi une question de crédibilité, je trouve. Si on n'arrive pas à imposer notre vision, notre stratégie, on ne sera pas prêts au sérieux. On risque de se retrouver avec quelque chose d'ingérable. Rien que pour nous, je n'ai pas envie qu'on se retrouve. En termes de crédibilité, on s'appelle la compagnie du Baluchon. Moi, je n'ai jamais choisi ce nom. Elle est beaucoup plus bas que ça. On ne trouvait pas, donc j'ai improvisé, pardon. Oui, oui, oui. On va essayer de changer de nom. Ça ne m'avait jamais frappé avant de voir le contraste avec mon frère qui est un haut gradé de l'armée. Enfin, il a des plumes sur la tête. Il a quand même des plumes. Si on veut se prendre au sérieux, oui, effectivement, il faut commencer un jour, je suis d'accord. Oui, oui. Moi, je ne serais pas content. Vous voulez qu'on s'appelle la compagnie de la terreur ou un truc comme ça ? La compagnie. Ça claque un peu, moi, je trouve. Intrépide. Intrépide. Bon, ça fait un peu redondre. Oui, c'est un peu redondant. Je pense qu'il faut qu'on trouve. Est-ce que vous voulez qu'on fasse deux équipes demain ? C'est possible ? Non, mais on assiste comme ça. On sait où on se met si jamais les démons arrivent. Comme ça, on sait où on devra être en termes de stratégie sur la carte, enfin, dans la ville. Oui, c'est ça. Il faut voir ce qui va se passer. Et après, on se prend une petite barque. Oui. Je pense que c'est utile. Après, très sincèrement, si tu n'as pas envie d'être au conseil et que la contribution sera juste des remarques sarcastiques, tu ne te sens pas obligée de venir. Je n'ai vraiment pas dit ça. Non, non, mais... Je te le dis sincèrement. Trouver que c'était plutôt notre expertise de ce genre de trouver des objets, tout ça. Trouver des trucs. Voilà. Moi, je suis très intriguée par ce sortilège qui nous permet d'aller sous l'eau. J'ai vraiment très hâte de laisser ça. Oui, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais plus rien ne m'étonne. À votre avis, ça fait comme une espèce de grosse bulle d'air autour de notre tête. Des branchies ? Peut-être que ça nous pousse des branchies ? Des branchies, oui. Ça, j'ai hâte. Je ne suis pas fan. J'avoue, ce n'est pas. Moi, je vais me coucher, du coup, pour être en forme pour le conseil militaire. Moi aussi, sinon, je vais avoir des poches. Dont on va être la plate tournante sur nous. Bah oui. Tu mets des tranches de concombres sur les... Je fais des petites pompes claquées le soir de me coucher pour être bien fuite le lendemain. Quelques squats. Très bien. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier ? Moi, je n'ai pas envie de me coucher tout dans la salle. Je serais bien partant pour un dernier verre avec si un d'entre vous veut me coucher. Partant ! Allez. OK. Pas longtemps. Je vais juste attraper la pièce de cuir, là. Je vais travailler un petit peu en même temps, si ça t'en est pas. Pas de problème. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. On va se prendre une petite cerveauise. Voilà. Donc, les trois rigolos, là. Vous pouvez les dire. On va passer une soirée sous le temps de la bonne humeur. Pour être répide. Oui. Il est bizarre, hein. Il ne se ressemble pas, hein. C'est vrai que c'est... Non, mais du coup, ça explique un peu le... L'adoption. Bah, tu vois, il a une personnalité d'enfant unique parce qu'en vrai, il n'est pas... Parce qu'en fait, il n'a pas eu d'amour fraternel. Bah, il est unique, en vrai. Alors que ça compte, hein, l'amour... L'amour fraternel. Vous avez des frères et soeurs ? Je ne sais pas, tu y connais quelque chose, toi ? Ah, moi, j'ai des frères et soeurs. Non. Je suis malheureusement orphelin. Ouais. Peut-être que j'en ai. Ah, moi, il l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Note-le dans le journal. Ah, mais je l'ai noté en plus. Souligne-le, peut-être, je ne sais pas. Je l'ai noté, je sais que je l'ai noté. Bah... Bah, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Regardez, frères et soeurs. Mais c'est maladroit de dire ça, je m'en rend compte. Santé. Allez. Très bien. Ah, Psa Rass. Ah, Psa Rass. Ah, Psa Rass, qu'il puisse nous protéger. Nous guider. La soirée se passe, très bien. Je vais vous coucher, vous dormez plus ou moins agréablement. Et voilà, vous pouvez vous réveiller au petit matin. Que souhaitez-vous faire ? Quel matin ? Ouais. Tu refais des petits squats et des pompes claquées. Surtout, je sors de la chambre avec une espèce de coiffure vraiment pharaonesque. Moi, je t'ai fait une pompe à doux. Et genre, je suis maquillée. Un truc qui n'est jamais arrivé. Waouh ! C'est la première fois que vous la voyez maquillée. Je suis levé avant tout le monde. Et je suis en train de prendre un petit-déj. Je ne sais pas, il y a du café ? Oui, oui. Je prends un café. Genre, je suis levé aux aurores. D'accord. Même avant. Tu es magnifique, Corb. Oh, je n'ai pas grand-chose. J'ai bien dormi, voilà. Un grand verre d'eau. Un peu de citron. Ah, c'est combien de temps de préparation ? Mais c'est rien. Vraiment, je me suis réveillée comme ça. Ah oui ? Tu crois que je me trimballe dans mon sac ? De quoi ? Tu m'apprendras ? Est-ce que tu as du blush et tout se réveillé comme ça ? D'accord. Oh là là. Birzim, la nuit, il n'a pas l'air de t'avoir apporté la moindre paix. Ils sont souvent comme ça. Non, c'est mon désir. C'est sa tête. Juste en termes de crédibilité, aller draguer la... Qu'est-ce que c'est vulgaire de dire les choses comme ça ? Mais pas du tout. Je ne sais pas si on y va pour soigner notre crédibilité. Pourquoi est-ce que ce petit numéro ? C'est vous qui êtes à affaire sur la crédibilité. La compétence de séduction est quelque chose qui porte toujours ses fruits et qui est qui soif. Je ne sais pas que vous pensez vraiment que j'ai réussi à la séduire. C'est sûr. A vu ta coiffure ? Comme tu ne joues pas de cornemuse, ma foi. Mais détrompe-toi. Mon avis, c'est que peut-être tu devrais essayer de la séduire une fois qu'on aura sauvé sa ville. Tu vois, tu auras tout le prestige. En trouvant l'artefact. C'est vrai. Alors que là, c'est un peu prématurel. Elle va se dire peut-être que tu lui vends quelque chose que tu ne sais pas. Peut-être que si on n'y va pas ce matin, elle se dira où elle est. C'est vrai que tu pourrais lui manquer. C'est bien ça. C'est ma grande ferme. C'est 8h, c'est ça ? Oui, il est à peu près 7h. Non, ou alors j'y vais et je suis complètement indifférente. Pas un regard, je l'ignore complètement. Limite, je suis un peu désagréable. Elle n'y arrivera pas. Le chaud-froid, quoi. Tu peux essayer. Mais ne sois pas désagréable. Je vais faire ça. Le chaud-froid. Mais pas désagréable. Distante. Je ne peux pas être désagréable. Je ne l'ai jamais vu. Oui, non, c'est vrai. Oui, je le sens bien. Ok, on y va ? On fait un tour à la Ré... Oui, à la Réu. Au conseil ? Oui. Vous arrivez au palais. Le trajet se passe tranquillement. Vous êtes accueillis avec des signes de tête très respectueux. Encore une fois, un garde qui vous accompagne jusqu'à la chambre de réception de la Bagate Ouvre. Vous entrez, elle est là, dans une livrée différente, enfin dans une toilette différente, pardon, pas une livrée, mais tout aussi somptueuse. Il y a un jeune halfling qui s'approche de vous qui dit « J'ai un parchemin magique pour vous. » Ah oui, merci. Comment t'appelles-tu ? Friduit. Merci, Friduit. Tu viens de l'inventer. Oui. Je le prends. Il te attend. Oui, bien sûr. Si ça peut te donner le sourire. Je t'ai un coup de dé, voir si c'est quelque chose qui est dans notre portée. Enfin non, regarde-toi, dis-nous si ça t'a l'air... Tu peux faire un test de Arcana. Je te souhaite. 15. 15. C'est un parchemin qui contient le sort respiration aquatique. Simplement. Et tu vois déjà, c'est un sort assez commun de transmutation. Et tu sais que ça dure 24 heures et que ça peut affecter jusqu'à 10 personnes volontaires. Mal. OK. Voilà. Il suffit de le lire. Et je le lis. Pour les personnes qui savent. Donc ça veut dire que dans tous les cas, on a 24 heures pour faire ça. C'est ça. On sera dans les délais. Et Biazim, avant du coup de rencontrer ton frère, d'avoir affaire à lui dans le conseil, comment il faut le prendre ? À quoi doit-on nous attendre ? C'est un militaire qui est totalement dévoué à sa carrière, qui est très rigoureux, très carré. Tu te comportes envers lui comme tu te comporterais avec n'importe quelle personne de son grade. Il est là pour bosser. Donc il n'y a pas tellement de choses personnelles qui vont rentrer. Tu lui connais un point faible ou des choses à ne pas dire ? Je te laisse décider. C'est ton frère. Non. Non, des couilles. Non, vraiment. Disons que moi, j'étais un enfant la dernière fois que je l'ai vu. D'accord. On va vous dire que... Je ne sais pas. Et puis on n'avait pas forcément des rapports très... Oui, il n'a pas l'air rigolo. Très fort. Peut-être pas non plus le plus rigolo, mais... Il est là pour bosser, quoi. C'est un militaire. D'accord. Donc voilà. Mais il est très compétent, en tout cas. Et vos parents, ils sont contents ? Ils étaient contents ? Ils sont morts, apparemment, mais... Ils sont morts ? Oui. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas... Je suis désolée. Du tout. Oui, écourtons, et allons faire ce conseil. Ça fait des révélations. Je propose qu'on essaye de ne pas aller y relancer trop, du coup. Comme ça, on gagne du temps. On essaie de contrarié personne. Allez. Comme à notre habitude. On se manifeste simplement si quelque chose nous semble dangereux ou suicide. Bonne idée. Non, mais en vrai, c'est bien pour tenir au courant le... Mais allons-y. Oui, moi, je suis pour y aller, du coup. Allez. Donc, vous êtes toujours dans cette chambre de réception de la bague à tour. Et elle vous accueille, signe de tête. Tu t'es pas démaquillée, t'es restée par là. Je suis sublime. Hand flic. Et je vous accueille d'un geste de tête respectueux. Je vous prie, on va se diriger dans la salle de conseil militaire. J'ai une pièce sur votre droite. Et à l'intérieur, il y a une très longue table avec tout un tas de chaises marquettées qui sont disposées. Il y a de la nacre, notamment. Le tribunus est déjà installé. Il est en bout de table, avec toujours son casque posé sur la table. Ah, très bien, on va pouvoir commencer. Et devant lui est disposé une grande carte. Je pense qu'on peut fluidifier cette part. Oui. Parce que c'est une discussion militaire de où est-ce qu'on va disposer les troupes, etc. À moins que vous ayez quelque chose de particulier à apporter à la discussion, c'est pas très intéressant. Non, mais on prend des petites notes. Et effectivement, ça traîne un peu en longueur. Il y a des « Ah, si, ouais, mais là, la population risque d'avoir peur si vous vous installez là. » Moi, je jette des regards à Dithmyrland. Je vous l'avais dit. Je vous proposez de ne pas être là. Vous sentez qu'elle fait bonne figure, la Bagatoire. Elle coopère. Mais elle n'est toujours pas très à l'aise. Lui, en revanche, soit il ne perçoit pas du tout ça, soit il s'en contrebranle. Parce que ça n'affecte pas du tout son attitude. Il est vraiment très... Il est à la raison. Là, vous voyez, il y a une petite colline. Et on pourrait peut-être mettre des cavaliers ici. Il est très, très factuel. Il est là à prendre des notes sur les chiffres. Donc, OK, quels sont les renforts qu'on peut recevoir, etc. Il est hyper... Il fait le travail. Cela dit, il a l'air d'être très capable. Ça a probablement l'air d'être un excellent général. Je pense que pendant 10 minutes, je suis fasciné. Puis après, vraiment, je fais tout le reste du temps. C'est pas mal, ton truc. Je fais ça. T'as pas un casse-croûte. Et la réunion prend fin au bout de deux heures. Ah oui. Vous avez même un peu mal aux fesses d'être assis. Est-ce que la nacre, c'est cool, oui ? Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était passionnant. Moi, je m'excuse auprès de vous. Je pensais que ce serait un peu plus riche en enseignement et en stratégie que ça. Mais effectivement... Bon, excusez-moi, mais je suis quand même... J'ai fait tout un plan de stratégie. Non, ils veulent dire qu'on n'avait rien à faire ici, comme je te disais. Ah. J'avais la sensation qu'on avait bien quitté la salle qui est du fait, effectivement. C'était très instinctif. Marmon, mon groupe. Pas mal. Merci. On va vous remettre en question tes compétences, en tout cas. Merci. Je le sors. Bon, vous sortez tous. On vous a donné une petite missive. Enfin, une petite note dans un parchemin. Il y a un port. Qu'est-ce que c'est ça ? Un port de plaisance qui est juste à côté. C'est le port du palais. Ce port de plaisance, là, il y a une petite embarcation qui est prévue pour vous. Et ce sera tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire et partagez-le. Ça nous aide toujours. A très bientôt dans la bonne auberge.